hello guys j'espère que vous allez bien alors laissez-moi vérifier qu'elle j'ai envie de dire quel jour on est je sais qu'on est mercredi mais quel jour je parle du 35e jour peut-être laissez-moi vérifier ça alors est-ce que oui c'est important quand même de savoir le jour alors sixième semaine nous sommes mercredi 35e jour j'avais raison donc 35e jour de training vlog je suis off aujourd'hui mais j'ai énormément de choses à faire donc je me suis réveillé à 5 heures du matin parce que hier soir à 9 heures je dormais déjà j'étais vraiment éclaté et donc là je me suis réveillé à 5 heures qu'est ce que j'ai fait j'ai été mettre ma machine pour laver les vêtements voilà et là je suis en train de bosser parce qu'on a un dernier test comme je pense que vous le savez puisque je l'ai répété dix mille fois donc je travaille sur ce test là en fait et puis après va falloir que je sorte de un pour aller manger donc je pense qu'on va aller manger en face à dénise un petit déjeuner et après il faut que j'aille à target pour aller acheter des trucs qui me manquent pour ma graduation qui est mardi prochain voilà et après on retourne au travail parce que demain on a une grosse grosse enfin c'est pas un test puisque le test que j'ai dont je vous parlais dimanche dimanche mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire et qui est très important en groupe donc voilà donc c'est ça le programme du jour donc je pense que je vais vous amener avec moi et tout pour l'instant je suis en train de bosser voilà ce que je suis en train de faire pour l'instant je vous montre un petit peu mon set je vais pas trop vous montrer voilà l'ipad je vous montre pas mais j'ai mes notes etc donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement et après quand il sera un petit peu plus tard parce que là il est juste sept heures et demie quand il sera un peu plus tard on va sortir aller manger parce qu'on a fait etc voilà bisous hello guys donc ça y est j'ai avancé un peu sur mes modules je pense qu'ils sont un peu plus faciles que ce qu'on avait précédemment et là je me suis préparé doucher habillé donc là j'ai juste mon top rouge et mon pantalon comme ça il y a mes baskets que je vais mettre et en fait on part à target parce que j'ai besoin d'acheter des collants des bas simplement parce que j'en ai acheté comme vous le savez ils sont noirs au pack pour la graduation qui est mardi et nous sommes mercredi donc je m'y prends au dernier moment comme d'habitude il faut des collants couleur chère et j'ai pensé à en commander mais le problème c'est que je connais pas ma couleur et je vais pas commander un truc qui ne matche pas donc let's go pour aller à target pour aller prendre ça et sûrement d'autres petites choses dont j'ai besoin comme des snacks et trucs comme ça quand j'ai faim dans ma chambre et tout et voilà c'est tout ce que je vais prendre je pense à target et puis après retourner pour pouvoir bosser et puis voilà pour vous montrer ça en fait c'est mon crew sur mon premier vol donc dallas pour la clivion lia qui m'ont offert ça alors ça en fait c'est quelque chose qu'on dit qu'on dit quand on est et avec le petit kitchen là c'est tellement mignon j'adore aussi offert ça c'est des colliers en fait pour mardi gras puisque mardi gras c'est le mardi de la graduation et en fait ça vient de louisiane je suis tellement contente j'adore coucou donc je suis revenue on a finalement été à marshal et à walmart parce que à marshal il n'y avait pas ce que je voulais en gros j'y suis allée pour ça vous savez en fait c'est pas des collants chers qui veulent c'est des collants noirs mais qu'on puisse voir à travers donc j'en ai acheté j'ai acheté des petits trucs aussi genre je me suis acheté ça c'est juste des bonbons un peu healthy voir dans ma chambre grignotée et je me suis acheté cette petite boisson aussi je vous montre rapidement j'en ai acheté deux celle là c'est plutôt elle-ci en fait c'est l'aloe vera à la pomme et à la poire et j'en ai une à l'aloe vera que j'ai déjà commencé à boire d'ailleurs celle là c'est quoi ? à l'aloe vera pêche et pastèque voilà c'est super bon il y a des morceaux d'aloe vera à l'intérieur pour une détox je pense que c'est pas trop trop mal et voilà du coup là je vais descendre pour réviser un petit peu avec des personnes de ma classe parce que demain on a un examen assez sérieux en fait c'est pas un examen genre écrit comme j'ai lundi puisque lundi c'est mon examen écrit c'est plutôt une évaluation sur tout ce qu'on a vu depuis le début et c'est pas un groupe de temps que j'en ai acheté à l'aloe vera 3 on a pas choisi en fait c'est juste des personnes random moi j'aime bien mon cours c'est des personnes qui sont très gentilles et qui sont très sérieuses donc je suis assez contente donc je vais aller travailler avec eux peut-être une petite heure remontée et puis je sais pas trop ce que je vais faire mais pas grand chose parce que on va dire que l'humeur n'y est pas pendant qu'on était à walmart ma copine a reçu un appel qui était pas qui était assez compliqué je vais pas vous en parler parce que c'est sa vie privée et que ça n'a pas du tout à être sur les réseaux sociaux mais voilà donc je veux quand même être là pour pouvoir l'épouler et rester un peu avec elle ce soir quand même si elle a besoin de parler et voilà du coup bon moi je vais travailler parce que je ne fais que ça de ma vie mais la bonne nouvelle c'est que guys il me reste 5 ou 6 jours ça dépend comment on compte puisque la graduation je compte pas ça comme un jour donc il me reste 5 jours ici les gars 5 jours ohlala bon cesse de trêve de bavardage plutôt je vais aller me préparer pour descendre je pense que je vais commander aussi à manger en bas pendant que j'y suis et voilà re coucou alors ça y est j'ai fini de travailler avec mon crew c'était super sympa ça nous a beaucoup aidé je suis assez confiante parce que mon crew donc on est 3 et on travaille assez bien tous les trois on est très sérieux on s'entend très bien donc c'est plutôt cool donc on a juste parlé un peu de tout on va sûrement on va c'est sûr qu'on va se revoir demain pour réviser un petit peu avant l'évaluation donc là il est 10h30 à peu près du soir j'ai déjà mangé je suis fatiguée donc là je me brosse les dents et je vais dans mon lit dormir demain réveil plutôt cool je me réveille vers 8 heures je pense un truc comme ça et je me prépare doucement puisque je prends la navette à 11h moi mon heure de passage c'est 16h30 mais mon crew veut être là plutôt tôt donc pourquoi pas ça me dérange pas j'ai pas besoin de rester à l'hôtel donc on va aller faire ça on va aller déjeuner aussi donc voilà c'est plutôt cool qu'on va faire ça comme ça et voilà du coup nous on se voit demain pour la 36ème journée bye guys hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans cette 36ème journée de vlog c'est presque fini il me reste 4 jours j'arrive pas à y croire et qu'est-ce que j'allais vous dire donc aujourd'hui c'est une toute petite journée puisque j'ai juste ma présentation évaluation à faire à 4h30 il est super tout il doit même pas il est 8h30 je crois mais je vais au training center à 11h parce que je veux déjeuner de 1h et je veux répéter avec mon crew aussi dans des conditions plus réelles qu'hier donc on va faire ça tranquillement et puis on veut faire des photos aussi donc on va faire tout ça tranquillement tranquillement et puis et puis voilà donc là il faut que je repasse juste ici il faut que je repasse mon uniforme et puis après j'irai prendre la douche etc mettre faire mon make-up et tout ça que vous connaissez et puis du coup on se reverra quand j'aurai une meilleure tête n'est-ce pas à tout à l'heure ok guys je suis prête maquillée et tout habillée j'ai mis la robe et les talons et je pars parce que je vais pas être en retard donc on se voit plus tard je vais pas être en retard hello guys je suis enfin rentrée donc par rapport à mon évaluation mon crew et moi nous avons fait un excellent travail ils nous ont dit amazing fantastic job donc on est super content donc on a passé ça et du coup il nous reste le dernier examen écrit dimanche et après c'est fini je suis vraiment trop contente donc là j'ai pris ma douche je suis en pyjama j'ai rien à faire pour ce soir ce qui est très rare donc je pense que je vais allumer la télé et m'étendre et dormir parce que demain on a le bus à 6h30 ou 6h45 un truc comme ça donc prendre ce temps pour pouvoir me reposer n'est pas et puis voilà donc on se voit plus tard hello guys j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette 37e journée de vlog il est super tôt puisqu'il est 5h34 et j'ai mon bus à 6h30 mais je vais être en bas à 6h15 et en fait je sais que ça fait plusieurs jours que je vous répète ça mais j'arrive pas à croire que de un j'ai survécu à tout ça parce que c'est une c'est une expérience une aventure mais indescriptible et comme je vous l'ai dit on a quand même perdu pas mal de personnes de ma classe et moi je suis encore là donc je suis vraiment fière et si on compte le jour de graduation il me reste 4 jours puisque le jour de graduation c'est le jour 41 et je me dis waouh il me reste un examen à passer et c'est tout je reviens j'en reviens pas j'ai pris mes mots même je suis vraiment contente grateful parce que je sais qu'il est un peu trop tôt pour le dire mais ça a été une super expérience pour moi que je recommande à tout le monde toutes les personnes qui veulent être hôtesses de l'air je recommande vraiment parce que c'est quelque chose de très humain finalement j'ai rencontré des personnes formidables ici il ya le tout hein je vous dis pas que tout le monde est gentil tout le monde est friendly c'est ce que je pensais quand je suis arrivée ici et je me suis rendu compte que non mais j'ai pas de soucis avec des personnes ici je m'en fous je parle avec tout le monde mais c'est vrai que vous me connaissez j'ai mon petit gros avec qui je m'entends super bien et c'est devenu ma famille je les aime beaucoup et j'ai juste hâte de pouvoir les revoir alors j'ai deux qui sont sur miami avec moi c'est cool et deux qui sont sur new york donc on verra ça au fil des vlogs puisque je compte bien vlogger durant mes vols quand même et puis voilà donc pas trop de blabla je pense pas que vous aurez beaucoup de contenu aujourd'hui parce que c'est une journée avec enfin en gros préparation du dernier test et puis beaucoup de blabla de fin de training quoi et c'est donc là je vous fais des très gros bisous je vais finir de préparer et on se revoit sûrement au petit déjeuner bye et là les gars alors ma journée elle a été plutôt spécial je vous ai filmé je suis assez contente on était supposé finir normalement à 6 heures et avoir le dîner et le bus à 7 heures on a fini les cours à 8h30 et on attendu plus d'une heure la navette pour aller dans notre building puisqu'on ne peut pas le faire à pied malheureusement et donc on est rentré l'été 10 heures du soir donc là il est je crois un peu comme 10h20 je vais aller me doucher me coucher parce que demain réveil à 6 heures enfin réveil à très très tôt mais bus à 6h45 donc voilà c'est pas tout normal on a une amplitude horaire qui est normalement très stricte logiquement on devrait se réveiller plus tard mais comme ils nous ont rien dit on peut pas se permettre de choisir nos horaires n'est ce pas donc on verra demain qu'est-ce qu'ils vont nous dire mais à chaque fois qu'ils changent le scédule de la navette il se passe toujours des problèmes bref je vous fais des bisous je claudio la journée pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le 38e jour hello hello guys j'espère que vous allez bien 38e journée de vlog je suis trop contente alors là je vais pas tarder à partir il est 6h25 dans 5 minutes je pars mais en fait j'ai commencé à faire mes valises qui sont juste là voilà donc j'ai commencé à les faire parce que vous me les faire petit à petit et puis j'ai continué un petit peu ce soir en même temps que je vais réviser parce que comme vous savez c'est mon dernier test demain demain dimanche et puis voilà donc c'est ce que j'ai commencé à faire je vous fais les très gros bisous et on se retrouve au training center pour le petit déj si j'oublie pas de vous filmer merci un truc un truc un truc un truc une Coucou, alors comme vous le voyez je suis rentrée, je me suis douchée, je suis en pyjama et ce soir va être une très 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 longue nuit, je vous explique pourquoi. Alors avant de vous dire même pourquoi ce soir sera une très longue nuit, aujourd'hui comme vous l'avez vu j'ai visité le centre des opérations de Dallas, enfin American Airlines, c'était cool, c'était cool. Et en fait demain, comme je pense que vous le savez, parce que je l'ai dit dix mille fois, j'ai mon examen final, donc qui est un examen assez important, très important même. Et il faut travailler et on va travailler en groupe tout simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes infos et on veut tout partager en fait. Donc on va se voir pendant peut-être une heure ou deux, il doit être sept heures, sept heures quelque chose, je ne sais pas quelle heure il est, on téléphone. Ah il est quelle heure ? Il est six heures cinquante, donc il est presque sept heures et la navette de main je crois que c'est six heures ou six heures et demie, je ne sais pas, donc on ne peut pas non plus se coucher trop tard. Donc je pense qu'on va aller bosser ensemble dans pas longtemps, pendant une heure ou deux heures, je ne sais pas, même plus, je n'en sais rien du tout. Et après, moi de matin, je vais me réveiller tôt, ça c'est sûr, parce qu'il faut absolument que je révise encore. Et j'ai commencé à faire mes valises comme vous avez vu, là comme j'ai un petit peu de temps, c'est un peu mon temps pour souffler, pour un peu me remettre de ma journée, je vais continuer à ranger mes affaires, vous voyez, pour gagner du temps. Et puis voilà les gars, ça y est, nous y sommes, il reste dimanche et lundi. Et après mardi, il y a la graduation et je rentre à la maison. J'ai hâte en même temps, je suis tellement triste de laisser mes amis, parce que j'en trouve des gens formidables. Franchement, je ne sais pas si je pourrais vous les présenter, parce que je sais vraiment de garder l'anonymat des gens, on ne sait jamais, et puis je n'ai jamais demandé exactement. En fait, je vlogue toujours un peu en secret, je ne vlogue pas vraiment comme ça, parce que je préfère quand c'est comme ça. Mais il y a trois personnes que j'aime vraiment énormément, voire même quatre personnes. Bon voilà, il y en a deux qui sont sur Miami, je crois que je vous en ai déjà parlé, et deux qui sont sur New York. Bref, je blabate trop, donc là je m'attaque à ma, j'allais dire lessive, à ma valise. Hello, hello guys, intro vite fait. Mon valise est différent, il est beaucoup plus rouge, mais ce n'est pas grave. Bienvenue dans cette 39e journée de vlog. C'est une intro un peu express, puisque je suis un peu juste, il est 47, le bus est à 6 heures. Donc je pars maintenant rapidement et je vous montre ma journée, mon petit déj tous, etc. si je n'oublie pas. Voilà, gros bisous et on se voit plus tard. Hello guys, good morning. 40e et avant-dernière journée de vlog. Je suis tellement contente les gars. Je ne sais même pas si je vous ai parlé hier, si je vous ai raconté, mais en gros, j'ai passé avec succès à 100% mon dernier examen. Je suis tellement contente et fière. Et pourtant, quand j'ai eu mon résultat, je n'étais pas si contente. J'étais plutôt triste, mais je pense que c'est parce que j'ai eu beaucoup d'émotions durant les 6 semaines et que j'avais un peu envie de pleurer. Mais tout s'est bien passé, je n'ai pas pleuré, j'étais avec mes amis et tout ça. Donc on va graduer demain. Ça y est, c'est fini. Donc voilà. Donc suite à ma journée, je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai fait une petite sieste. Du moins, j'ai essayé, mais j'étais couchée. Et après, vers 7h, j'ai rejoint mes amis en bas. On a bu un petit verre. Je n'ai pas trop voulu filmer parce que c'était un moment un peu privé entre nous. On voulait profiter chacun les uns des autres puisqu'on ne va pas se revoir avant un moment, si on se revoit un jour d'ailleurs. Et après, je suis passée me coucher parce qu'il fallait se réveiller pour prendre la navette à 7h15 et il est 6h55. Donc je vais y aller et je ne sais pas si je pourrais vous filmer aujourd'hui. Dans tous les cas, on se retrouve au petit déjeuner. Et voilà. On se retrouve au petit déjeuner. Hello, guys. Je suis rentrée à l'instant. Je ne vous ai pas trop filmé. C'était une journée qui était super chiant. Du blabla, du blabla. Là, je suis restée assise dans un auditorium depuis 8h30 jusqu'à 6h passées. Voilà. Tout en vous dire que c'était super relou. On a évoqué plein de sujets, plein de blabla. Bref. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, en revenant en classe, on avait des petits cadeaux sur nos tables. C'était vraiment trop mignon, trop adorable. Je vous montre vite fait ce que c'était. Mais vous avez déjà vu normalement. Donc, j'ai récupéré mon nom qui était scotché. Après, j'ai eu ma cape professionnelle. Famille Cana Lens avec le cordon. J'ai aussi une petite boîte comme ça du Crédit Union. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je verrai ça plus tard. Oups. Dedans, il y a mes name tags. Donc, mon nom, quoi. Comment on dit ? À agrafer sur mon blazer. Là, c'est... Je crois que c'est mon... Ah oui. Non. Là, ce sont des clés. Des clés. Là, c'est le Graal. C'est ma... Oui. Enfin, c'est une parce que je vais en avoir une autre demain. Et après, simple. Un stylo. Ça, c'est un chargeur de télé... Vous savez, un chargeur portatif de téléphone. Et là, c'est ma... Flashlight. Comment on dit ça en français ? Je ne sais plus. Ma lampe. Ma lampe. Ma lampe torche. Et voilà. OK. Alors, on va s'organiser pour tout ranger maintenant. C'est l'objectif. Donc, j'ai déjà commencé, comme vous le savez, mes valises ici. Mais je vais tout ranger. Et je vais laisser dehors que mes chaussures, mes collants, l'uniforme que je vais porter. Tout pour me coiffer, mon maquillage, etc. Que je mettrai dans la valise en dernier. Mais sinon, je range tout, 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 tout maintenant. Après, j'irai prendre une douche. J'ai récupéré à manger. Il faut que je vous montre ce que c'est aussi. Et après, j'irai dans le lobby pour passer un peu de temps avec mes amis. Parce que, bah, après demain, on ne se reverra plus. Bon, pas plus du tout, mais plus. Donc, on va profiter pour rester un petit peu ensemble, je pense. Et puis, voilà. Voilà. Alors, au niveau de la bouffe, par exemple, c'est un peu en bordel. Là-dedans, j'ai mis du Sprite, je crois, il me semble. Et là, en fait, c'est... Ah, merde, ça s'ouvre par là. De la pizza au pepperoni. C'est ce que j'ai pris pour ce soir. Parce que c'était rapide. Je ne voulais pas rester au Training Center longtemps. Et voilà. Hello, 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 guys. Good morning. Today is graduation day. Donc, c'est le jour de la graduation. Je ne sais pas si un mot français pensable. Mais c'est le 41e jour. C'est mon dernier jour ici. J'ai envie de pleurer en même temps. Je suis contente. Voilà. Bon, je ne vais pas trop aller à descendre puisqu'il est 6h23. Et le bus est à 7h. Mais il faut que tout soit en bas. Et les gars, comment il faut dire. J'ai deux grosses valises comme ça. J'ai mon tote bag. C'est mon petit travail. Celui-là. Là-bas, j'ai cette valise-là qui est complètement blindée. Et en bagage à main. C'est comme si il n'y avait pas assez. J'ai ça et ça. Donc, je vais demander de l'aide parce que je ne peux pas tout prendre. Mais je suis prête. Donc, on s'en va. Je suis prête. Je suis prête. C'est pas stimulant. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. comme vous le voyez j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui c'était super intense vous allez avoir des petites vidéos etc de la journée j'ai pas pu trop filmer parce que j'avais pas mon téléphone et le moment où je l'avais j'essaie de filmer j'essaie de passer du temps avec avec mes amis et là on s'est tous séparés on a tous un petit peu pleuré je pense que c'est normal on a vécu un mois et demi ensemble à se supporter à se soutenir franchement c'est une expérience qui est dure mais qui est juste fantastique et s'il fallait refaire je refais dix mille fois voilà j'ai ma petite wings tellement fière et voilà donc le programme c'est que là je suis à l'aéroport j'attends mon vol pour retourner à la maison pour aller à LA et normalement demain j'ai un autre vol pour aller à miami pour commencer une nouvelle vie je sais pas si vous m'entendez bien mais voilà pour commencer une nouvelle vie et évidemment vous serez avec moi parce que je voudrais ça voilà donc la chance qu'on va se retrouver quand je serai à la maison hello guys ça y est je suis rentrée à la maison je suis rentrée au point de départ c'était vraiment une galère avec toutes les valises que j'avais j'avais vous avez vu je crois plein de valises vous prendre le hubert et pour tout monter puisque je vis au dernier étage sans ascenseur mais c'est bon j'ai pu tout faire donc je vais clôturer ce blog ici merci à vous tous qui me regardez d'avoir passé les six semaines avec moi j'ai pas les mots en fait tellement contente j'ai tellement d'émotions en même temps bref juste merci merci de me suivre merci de regarder mes vidéos merci d'être là je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt à demain pour un nouveau blog